Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça y est, Apple vient juste de sortir iOS 18.1 version finale pour tous, mais ça vous le savez déjà puisque vous êtes prévoyant, vous vous êtes abonné à la chaîne, vous avez activé la cloche des notifications, et pour tous les autres qui aiment également les vidéos iOS mais qui ne supportent pas de louper une seule information capitale comme celle-ci, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Alors iOS 18.1 est une mise à jour relativement importante pour iOS puisque c'est la première mise à jour qui intègre des fonctions Apple Intelligence, néanmoins elles ne sont pas disponibles partout et elles ne sont pas disponibles en France, donc côté nouveauté on va être un petit peu dépourvu. Du coup on se retrouve avec une mise à jour un petit peu bâtarde, notamment l'enregistrement des appels qui est disponible aux Etats-Unis, qui n'est pas disponible en France. Ça c'est une fonction qui était très attendue, donc tout simplement lorsque vous allez recevoir ou passer un appel, vous allez avoir une petite icône qui va vous proposer d'enregistrer l'appel, alors c'est pas le cas en France, c'est ce que je vous disais, votre interlocuteur évidemment va être informé que vous êtes en train de l'enregistrer et vous allez donc pouvoir après écouter l'appel. Mais on a quand même quelques nouveautés, notamment la possibilité de réinitialiser complètement le centre de contrôle. Alors vous le savez avec iOS 18 on peut personnaliser énormément le centre de contrôle, parfois on en fait un petit peu trop, donc là on a cette possibilité de réinitialiser complètement les réglages, ça se trouve dans les réglages justement et dans la partie centre de contrôle. Donc c'est déjà un premier pas, ce qui aurait été bien c'est d'avoir une sorte de time machine, c'est-à-dire la possibilité de revenir à une date prédéfinie, par exemple, si vous ne voulez pas repartir de zéro, bon bah c'est pas le cas pour le moment. Et justement en matière de centre de contrôle, Apple le peaufine à nouveau, regardez ce qu'on a de nouveau. Alors en matière de connectivité, on avait évidemment le Bluetooth, le Wi-Fi, etc. Mais là on a des actions qui sont séparées. Donc en gros pour comprendre avant on avait toute la connectivité en un seul bloc, là on a plusieurs actions distinctes. Alors c'est le cas avec le Bluetooth qui se trouve juste ici, donc on va pouvoir uniquement mettre le Bluetooth si on n'a pas besoin du Wi-Fi ou des données cellulaires par exemple. Et on va également pouvoir redimensionner l'action, voilà, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus marquant. Et puis à noter qu'après les débuts un petit peu chaotiques de ce nouveau centre de contrôle avec iOS 18, alors c'était pour la première bêta d'iOS 18, on a quand même quelque chose maintenant de plus fluide lorsque vous bougez les actions, ça se positionne plutôt bien, donc là on a quelque chose d'assez agréable à l'utilisation. Pour terminer avec le centre de contrôle, on a deux nouvelles actions également, mesures et niveaux qui font leur apparition. Une nouveauté qui concerne cette fois-ci Apple Music avec la possibilité de partager directement un morceau sur TikTok. Donc je sélectionne musique, je vais dans les trois petits points, je fais partager le morceau et je sélectionne maintenant TikTok. Pour information, si vous n'avez pas TikTok d'installer, vous n'allez pas voir l'application TikTok juste ici. Petite nouveauté qui concerne l'apnée du sommeil, alors si vous avez une série 9 ou série 10 pour Apple Watch, vous avez la possibilité d'avoir des informations sur l'apnée du sommeil. Ici avec iOS 18.1, vous allez pouvoir avoir des notifications d'alerte si vous faites de l'apnée du sommeil. Évidemment, il faudra laisser au moins 10 jours de test après la mise à jour d'iOS 18.1, donc ça ne marchera pas tout de suite. Et puis une petite nouveauté stétique, celle-ci seulement, dans les réglages luminosité. Regardez, sur la gauche iOS 18.1, sur la droite iOS 18.0.1, vous avez les fonds d'écran qui sont enfin mis à jour. Pour ceux qui utilisent l'application Raccourci, c'est vrai que cette application est souvent sous-utilisée, une nouvelle action fait son apparition. On va pouvoir afficher, masquer ou activer-désactiver le centre de contrôle. Apple améliore la partie RCS. Alors pour retrouver cette partie, évidemment, il faut aller dans les réglages, il faut aller dans la partie Apps. Et vous allez donc trouver un message. Et donc il y a une ligne qui s'appelle RCS, uniquement si votre opérateur est compatible. Justement, il y a de nouveaux opérateurs compatibles, mais pas en ce moment, en tout cas à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Orange n'est toujours pas compatible, Bouygues n'est toujours pas compatible, Free ne l'est pas. Uniquement SFR en France. Et en gros, lorsque vous allez activer le RCS, vous allez avoir une attitude qui est proche de ce que propose l'e-message entre produits Apple, mais avec les, cette fois-ci, les produits Android et Apple. Donc vous savez si le message est élu, ou si votre interlocuteur, par exemple, est en train d'écrire un message. Bien pratique, cette fois-ci, ça concerne le centre de notification. Regardez, lorsque j'ai des notifications, que j'en ai plusieurs, j'ai maintenant une petite pastille qui me donne le nombre de notifications. C'est assez visuel et c'est assez pratique. Dans les notes de version, on apprend certains correctifs, notamment un bug qui concerne uniquement la série iPhone 16. Et sans explication, votre iPhone 16 redémarrait, ou tout simplement figé. Alors ça pouvait être assez régulier, plusieurs fois dans la même journée. Certains téléphones ont même été changés. Évidemment, ça n'a pas fonctionné parce que c'est un bug logiciel. Donc c'est corrigé avec cette nouvelle version. Autre bug corrigé avec iOS 18.1, ça concerne l'application podcast. Certains podcasts qui étaient non lus, apparaissaient comme lus. C'est corrigé donc avec cette nouvelle version. On apprend également qu'un autre bug qui concerne cette fois-ci l'enregistrement en 4K60 a été corrigé. Alors le bug, c'était tout simplement lorsque l'iPhone était un petit peu chaud, lorsque vous étiez en train de filmer en 4K60. Eh bien, lorsque vous regardiez votre film, il pouvait y avoir des saccades, notamment en photo. Donc c'est corrigé avec cette version. Toujours dans les notes, on apprend qu'on peut maintenant envoyer depuis l'application Contact une demande d'amis sur Game Center. Une nouveauté qui concerne les iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max, etc. Qui concerne donc le nouveau bouton Camera Control. On a la possibilité de switcher de caméra, donc avant et arrière. C'est une nouveauté iOS 18.1. Et donc, vous l'avez compris, pour les zones non compatibles avec Apple Intelligence, on va donc passer à côté de nombreuses nouveautés. A commencer par des fonctions plutôt basiques maintenant. Donc la possibilité de supprimer un élément indésirable sur une photo. Une nouvelle présentation de Siri. Lorsque vous allez appeler Siri, vous n'allez plus avoir ce petit bouton rond en bas. Mais c'est tout simplement un truc assez élégant autour de votre iPhone. Assez coloris, c'est assez joli. Et tout plein de fonctions liées à l'intelligence d'Apple. Alors notamment la possibilité de résumer par exemple un mail qui est un petit peu long. On a également la même chose avec la partie dictaphone. Donc si vous voulez résumer une conversation, ça aussi, ça serait pas mal, mais donc pas disponible. Et puis des fonctions que vous connaissez si vous utilisez un petit peu ChatGPT. Des fonctions qui permettent notamment lorsque vous avez tapé un texte, d'avoir ce texte de façon un petit peu plus soutenue. Ou à l'inverse, un texte un petit peu moins pompeux. Et puis plus généralement, on me pose régulièrement la question concernant la batterie, comment il se comporte en matière de fluidité. Alors franchement avec iOS 18.1, j'ai pas rencontré de bug particulier, c'est très fluide. Et puis côté batterie, j'explique aussi souvent aux personnes qui me disent « Mais oui, mais tu n'as pas parlé de batterie ». Généralement, je fais la vidéo le lendemain, donc j'ai pas trop de recul concernant la batterie. Donc là, j'ai quelques jours de recul avec iOS 18.1. Et franchement, il n'y a pas de problème particulier d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de commentaires qui vont dans ce sens, comme quoi la batterie serait dégradée. Donc vous pouvez y aller. Si vous avez peur d'amimer votre batterie, il n'y aura pas de problème. Parallèlement à cette mise à jour, il y a également une mise à jour du firmware des AirPods Pro, qui, alors avec le firmware 7B19, apporte de nouvelles fonctionnalités. Une fois encore, c'est un petit peu décevant, car uniquement certaines régions ont droit à cette mise à jour. Alors vous allez pouvoir updater vos AirPods, mais vous n'allez pas bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Première fonctionnalité, c'est E-Ring Test, tout simplement un test d'écoute. Ce sont des tests validés scientifiquement, et donc qui vous permettent de savoir où vous en êtes de votre audition. Alors c'est peut-être ça qui bloque, puisqu'il faut que ça soit validé un petit peu partout. Peut-être que c'est validé simplement aux Etats-Unis, pas en Europe, donc ça viendra peut-être prochainement. Deuxième fonction, alors toujours pour les plus de 18 ans, là c'est vraiment une aide auditive. Apple explique que ça concerne les personnes qui ont une légère perte d'audition, et donc ça va compenser et permettre d'entendre mieux. Et une troisième fonction, donc là c'est la protection auditive. Si par exemple il y a un bruit assez fort dans votre environnement, celui-ci va être un petit peu tamisé, donc vous n'allez pas avoir toutes les répercussions, et c'est disponible également aux Etats-Unis et au Canada uniquement. Cette mise à jour est donc disponible uniquement pour les Airpods Pro de seconde génération, avec le firmware 7B19. Et surtout, si vous êtes au Canada ou aux Etats-Unis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez pu tester cette fonction. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle version pour iOS, iOS 18. disponible dès ce soir. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Apple Intelligence, si vous regrettez que ça ne soit toujours pas disponible en France. J'ai deux écoles, ceux qui attendent avec impatience l'arrivée d'Apple Intelligence, et puis ceux qui se disent, eh bien ça sera encore mieux dans quelques mois, donc autant attendre. Bon téléchargement à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?